bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire la troisième vidéo sur le Joe et nous allons travailler sur les tsuki c'est à dire sur les piquets voilà et on va voir plusieurs plusieurs formes et plusieurs façons de tourner après dans les vidéos suivantes vous verrez comment on passe d'une attaque à une autre d'une position à une autre d'accord comment on fait pour faire les enchaînements une fois qu'on aura fait le tour il n'aura plus de secret sur le bâton bien on va faire le tsuki yedan c'est à dire on va partir de cette position comme ça saisir avec la main ici sous le bâton alors le lancez pas faites pas ça attendez saisissez-le ramenez jusqu'ici de façon à avoir le bras arrière complètement tendu la main avant on va glisser à peu près au milieu du bâton on va avoir celle-ci gauche et on va venir ici frapper le tsuki en plaçant la main vers le sol il ne faut pas que le que la main arrière voilà dépasse le niveau du nez de la ceinture d'accord c'est pas comme ça sinon ça vous obligerait à lâcher le bâton il y a des techniques comme ça on va les voir aussi mais elles sont quand même assez différentes donc on va faire d'abord une série comme ça bon on se dit on a et on va bien mais la poussée du corps dans l'attaque voyez que la main on glisse pas juste pour prendre contact ici avec le milieu du bâton et ensuite cliquez bien maintenant donc la main droite comme de la main vers le haut la main gauche comme de la main vers le bas donc on va faire des inversions sur ce plan voyez voilà et sur celui ci voilà donc deux mouvements et on va frapper le tsuki dedans comme on a vu dans les quatre directions d'accord alors on va le faire on va le faire ensemble d'accord donc on ramène les mains vers le centre on tourne et voilà on va maintenant change de plan pour la main ici l'armée ici là d'accord on revient on va sur l'arrière là on a revient on revient ni si on vient d'aider et rien de crise ok pour ce changement n'a pas c'est pas un changement d'instruction c'est une bascule du bâton voilà voilà et voilà pour pouvoir cliquer un petit peu dans les quatre directions dans la direction que l'on vient maintenant nous allons faire ce qui met au c'est à dire que là et on va se dire le bâton ici comme ceci là on va tirer le bras en arrière complètement ceci soit tendu d'accord et maintenant on va frapper pour cliquer au niveau de la gorge bien sceller la main avant la main arrière ne dépasse pas le niveau de l'oreille d'accord on revient on saisie ici on arme bras tendu mais en milieu du bâton on clique et on revient ne sautait pas le coup d'un regardez on commence à ici on frappe ici fallu comme ça on prévient le coup voilà pour le tsuki jodan il est là d'abord maintenant on va passer de tsuki jodan à tsuki gedan essayez vous avez déjà fait le plus difficile c'est alors on arme ici maintenant on inverse le bâton et on clique en bas en bas en haut en bas et en haut prenez bien soin à chaque fois de bien allonger le bras voilà bien tendu derrière bien tendu derrière toujours les bras arrière tendu un ordinateur en puissance voilà ok donc ce qui jodan ce qui est là bien maintenant maintenant on va faire l'ouchi rotsi non pas on va faire le kashitsuki donc là on va saisir dans cette position ici cette saisie qu'est bien on va faire ce mouvement armé en tendant le bras frappé alors ce mouvement qu'on tient une défense 1 1 et ici ok voyez la position 1 et bien on commence à ce mouvement toujours ce principe pour l'instant dans lequel la main le bâton ne glisse pas d'accord on le voit si on veut passer dans la position normale juste à inverser le bâton et on revient piqué d'accord vous voyez que ça c'est quand même extrêmement simple maintenant maintenant nous allons faire le hushirotsuki alors hushirotsuki c'est piqué en arrière mais là il y a plusieurs façons de se retourner et de ne pas se retourner en fait première forme on part d'ici on saisit le bâton en dessous il faut imaginer quelqu'un qui arrive derrière vous l'entendez venir etc si vous retournez vers lui peut-être que vous n'aurez pas le temps de vous protéger donc on va faire un grand pas et on va descendre c'est ici en laissant glisser le bâton voilà et revient piqué d'accord le on va partir donc de la position ici en ce qui est un qui est d'accord et on va croiser à c'est la la première façon de tourner en fait si vous voulez on va on va croiser la jambe droite mais en même temps vous avez armé c'est à dire vous allez venir ici croiser la jambe droite et venir piquer d'accord d'accord ici donc je viens chercher le bout du bâton ici d'accord je croise ma jambe arrière et je viens piquer et là je me retrouve des droits devant ok deuxième forme alors la deuxième forme on est ici toujours pareil c'est cette jambe de la jambe arrière qui va reculer mais elle va faire un tour complet et en même temps je vais harnais et on va venir piquer d'accord on va faire ici la jambe arrière se croise nous battons bien ici voilà ça nous fait deux formes première forme juste croiser la jambe et basculer sur la jambe deuxième forme la jambe droite c'est un tour complet ici et là on fait bien autre forme si ça va être la jambe droite la jambe gauche pardon c'est à dire la jambe avant qui va passer donc on va tourner ici et venir piquer donc là c'est la jambe avant qui tourne elle va vers la droite on vient piquer on peut bouger la jambe avant non pas vers la droite mais vers la gauche et on vient piquer également attention les formes de déplacement sont très intéressantes parce qu'après quand il va falloir combattre à plusieurs ça va être quand même je dirais indispensable donc on reprend le tout d'abord la jambe arrière pardon la jambe arrière se croise ensuite la jambe arrière vient se placer de l'autre côté pour faire un changement de jambe et là ensuite la jambe droite c'est à dire la jambe gauche par contre la jambe avant va passer par la droite du côté de votre bras loin quand je dis par la droite et on vient piquer ou bien elle part du côté du bras gauche Lorsque... Reports comme dans le free mais dans le bas lorsque la jambe gauche est à dire l'ambiance c'est à dire la main inverser avec ce mouvement on va faire un piquer en faisant coulisser le baton donc ici on continue à tirer ici et là on va avancer et pousser le magneau vers l'eau d'accord ce qui vous fait gagner quand une distance considérable ça aura peut-être bien peut-être moins de puissance mais par contre vous aurez beaucoup plus de distance par exemple ici voilà ici voilà il me permet que d'ici je suis allé chercher voilà donc ensuite les tsuki à partir de la position de main on va avancer et frapper en tournant les mains donc on parle de la garde je suis là et on tourne et on pique d'accord en poussant avec le goc à l'éthique ok la même chose en fait c'est à dire qu'on va lâcher une voilà pour les soucis d'accord c'est très intéressant imaginez il ya beaucoup de formes toutes ces formes là ont une utilité 1 si par exemple je donne un coup de bâton à quelqu'un dans le cas je parle dans le cadre de cette défense vous allez me dire vous allez peut-être pas vous balancer pour mener avec un un bâton comme ça bien que ça peut être un bâton de randonnée ça peut être n'importe quoi d'accord mais il est intéressant ces inversions de bâton parce que par exemple imaginons le frappé ici vous avez un bâton c'est assez valable pour un bâton court un bâton long s'il vous plaît et il se protège avec le bras donc ce qui a priori va lui casser le bras ça il ne s'est pas obligé pas et le simple fait d'inverser le bâton va vous permettre de rentrer sur lui très rapidement et de laisser aucune chance d'accord donc attention c'est une arme assez remontable bien nous avons fait les coups verticaux les mains nous avons fait un coup horizontaux il y a combien il y a combien etc nous venons de faire les tsukis bien il va falloir mélanger tout ça après hein d'accord donc la prochaine vidéo que l'on va faire ça va être les défenses les défenses sur tsuki, sur men, sur yukomen, sur la peinture, l'ensemble d'accord ça va faire une quatrième vidéo voilà donc vous avez de quoi vous entraîner déjà j'espère que d'ici l'été vous pourrez passer tous l'été à vous entraîner sur les plans c'est super sympa merci à tous à très bientôt